... Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici les titres de ce 10 janvier 2017. Valérie Pécresse vient de présenter les orientations du budget 2017 pour l'île de France. La présidente Les Républicains prévoit une hausse de l'investissement. Accès notamment sur les transports, les lycées et le développement économique. 7 millions, c'est dorénavant le montant en dollars de la dotation de l'Open de France pour 2017. Un changement d'époque pour ce tournoi de golf lancé en 1906 et qui figure à présent aux côtés des 7 autres dates des Rolex Series. Et puis, en fin de journal, les gourmands vont saliver. Découverte de la toute jeune société Caramel Paris, l'atelier de confection de ces douceurs sucrées se trouve à Guyancourt à Saint-Quentin-en-Yvelines. On ouvre ce journal par un chiffre, justement 5,2 milliards d'euros. C'est le montant du budget 2017 présenté hier par la région Île-de-France. Budget en hausse par rapport à l'an passé et qui permet à Valérie Pécresse et à son exécutif de marquer le cap. Priorité est donnée à l'investissement et aux économies de fonctionnement. En précision avec Nicolas Kyrillovic, sa compagnie d'Alice Deschamps. Plus 17,7% pour les investissements, moins 3,9% pour les dépenses de fonctionnement. La droite tient à marquer sa direction pour ce deuxième budget de l'ère Valérie Pécresse. Dans le détail, les investissements dans les transports s'élèvent cette année à 738 millions d'euros, une hausse de 23% par rapport en 2016. Même constat pour le développement économique ou encore les lycées avec dans ce dernier secteur une hausse des investissements de 26%. On a plusieurs dizaines de lycées en Île-de-France qui sont dans une situation de vétusté très préoccupante. Et donc il faut trouver pour chacun d'entre eux des solutions. Et puis par ailleurs, les enfants du baby-boom de 2000, 2001, 2002, 2003 arrivent aujourd'hui au lycée. Et donc on va avoir besoin de créer 10 000 places supplémentaires sinon les enfants seront accueillis dans des Algécos. Au total, c'est près de 2 milliards d'euros d'investissement qui sont prévus cette année alors que les ressources de la région continuent de baisser avec notamment le désengagement de l'État, moins 75 millions d'euros en 2017. Pour y faire face, la région taille par exemple dans les dépenses de fonctionnement ou fait appel aux fonds européens. Nous avons obtenu, parce que nous sommes allés négocier pied à pied, 180 millions d'euros de crédit européen. Et je tiens d'ailleurs à saluer l'action de Pierre Lequier. Il y a deux ans, la région avait été chercher 20 millions d'euros de crédit européen. Cette année, ce sera 180 millions d'euros. Et ces crédits, on va pouvoir les dépenser pour les Franciliens. Le budget 2017 de la région Île-de-France sera soumis au vote des 209 élus le 23 janvier prochain. À Manille et à Maud, politique toujours. Bertrand Houillon, le maire socialiste de la commune, a présenté lundi soir ses voeux aux personnalités politiques du département, aux habitants également. Depuis l'ancienne maison de l'environnement, l'édile a dressé un bilan de l'année écoulée avec notamment des actions mises en place pour soutenir les familles les plus fragiles. Exemple, le passeport loisir manicois. Bertrand Houillon a également rappelé son opposition à la construction d'Avianduc pour la future ligne 18 du métro express, le métro du Grand Paris. Il s'est aussi exprimé pour une plus grande coopération avec l'exécutif de Saint-Quentin. En Yvelines, écoutez-le à ce propos au micro de Nicolas Kirillovitz. Il faut être tous ensemble, quelles que soient les diversités, quelles que soient le passé, quelles que soient les égaux qui continuent de pourrir la vie de cette agglomération. Mes collègues le savent, ils savent ce que j'en pense. Ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à continuer d'avoir un territoire qui a été reconnu par tous comme un vrai beau territoire et un territoire de réussite. Et le risque, c'est qu'avec toute la concurrence qu'il peut y avoir des autres, on finisse par un échec patent. On va parler de sport à présent, mais d'argent aussi. C'est enfin signé après des mois de tractation. Le groupe chinois HNA va sponsoriser l'Open de France de golf. Ce partenariat va permettre aux tournois qui se déroulent à 50 ans en Yvelines, à Guyancourt, d'augmenter sa dotation par trois pour arriver à 6,6 millions d'euros. Les stars mondiales du golf devraient donc se presser sur les greens dès l'été prochain. Le reportage de Mickaël Elmido. L'officialisation était attendue depuis plusieurs semaines. Elle est intervenue ce lundi 9 janvier au ministère des Affaires étrangères à Paris. L'Open de France organisée tous les ans au golf national de 50 ans en Yvelines va être désormais sponsorisé pendant cinq ans par le groupe chinois HNA, spécialisé dans le transport aérien. La dotation de la compétition va être triplée. Elle va atteindre 6,6 millions d'euros, ce qui en fera l'un des tournois les plus prestigieux en Europe. Au niveau des tournois européens, on se met à nouveau plutôt en phare, en lumière et ça donne du coup un éclairage nouveau. Là aujourd'hui avec tout ce que nous avons appris, on s'aperçoit que non seulement nous avons un nouveau sponsor, non seulement c'est un sponsor important, mais surtout nous entrons dans une nouvelle dimension. Mais là cette fois, ça nous permet de faire partie des plus grands tournois européens et surtout de nous positionner carrément au niveau mondial. Conséquence directe, ce nouveau partenariat va attirer les journalistes du monde entier et surtout des joueurs de renommée internationale à partir de cette année. Les Irlandais Harrington et Laurie et le Français Alexander Levy ont déjà annoncé leur participation. Ça arrive aussi en même temps que la Ryder Cup 2018, donc on va parler de plus en plus du golf en France et c'est sûr que nous, jeunes joueurs, on essaye d'amener notre petite touche de jeunesse pour que les gens s'intéressent de plus en plus et on essaye aussi de démocratiser un peu ce sport. Pour voir ces stars du golf en action, il faudra être patient. La 101e édition de l'Open de France est programmée du 29 juin au 2 juillet au Golfe national de Saint-Quentin-Yvelines. Le rendez-vous est attendu avec impatience. Dans quelques heures vont débuter les soldes d'hiver. Date clé pour les différentes enseignes commerciales de l'Hexagone. Nous sommes allés dans deux boutiques de Saint-Quentin-Yvelines pour voir comment s'organiser justement ces professionnels. A quelques heures du coup d'envoi des soldes d'hiver 2017, les magasins s'activent pour préparer ce rendez-vous. Dans cette boutique implantée dans le centre-ville de Morepas, spécialisée dans le prêt-à-porter, les vendeuses ont commencé les préparatifs depuis une semaine. Donc là, je vais étiqueter mes produits. Donc je fais très attention au prix de ne pas me tromper dans les pulls. Et là, j'étiquette comme ceci avec mon pistolet. Cet appareil, ça s'appelle un pistolet pour étiqueter. Et je mets bien mon prix solde bien en avant pour que la cliente voit tout de suite qu'il est soldé. Et derrière, c'est indiqué 30%. Ça, c'est très important. Il faut que tout soit indiqué. En plus des traditionnels pancartes, des stickers et des étiquettes sur les vêtements, la boutique utilise un système de mailing pour rappeler à ses clients la date des soldes et pour donner toutes les informations sur ses produits. Vous voyez, j'ai marqué « n'attendez pas les soldes » de moins 20 à moins 50%. Et après, j'envoie, je fais par 10 à 20 clientes. J'ai plus de 700 clientes par mail. Donc je vais envoyer à toutes mes clientes toute la matinée. Même rituel pour cette boutique de l'espace Saint-Quentin, les étiquettes rouges sont de sortie. Tout est presque prêt pour demain matin. Un seul mot n'apparaît pas, le mot « solde », sous peine d'une amende comprise entre 15 000 et 75 000 euros. Pas de mot « solde » jusqu'au 11. Le 11, c'est vraiment le jour des soldes. Donc ce mot peut apparaître. On a un service juridique qui est là pour nous protéger, qu'on ne commette pas d'erreur. Si jamais il y a un agent de la DGCRF qui passe, on reste dans la loi. Donc on affiche des tarifs, puisqu'il y a l'offre pour nous, jusqu'à moins 50% pour deux produits achetés avec étiquettes rouges. Mais il n'y a pas de mot « solde » qui apparaît. Donc on va gagner du temps, je pense, aujourd'hui sur les préparatifs. Un temps précieux pour préparer au mieux l'une des semaines les plus chargées de l'année pour les commerçants. Pour répondre à cette demande, la boutique ouvrira à 8h30, une heure plus tôt que d'habitude. Depuis le 4 janvier, un autre univers à présent, celui des médiathèques cinquantinoises qui sont plongées dans le 9e mars, dans les bandes dessinées, expositions, quiz, ateliers et rencontres sont organisées. Samedi, c'est le dessinateur Gribouilletou qui était à la médiathèque Anatole France à Trappes pour caricaturer les lecteurs. Camille Lambert. Retour gagnant pour Gribouilletou. Le caricaturiste est à nouveau à Saint-Quentin-en-Yvelines pour croquer les usagers des médiathèques. Cette fois, il a taillé ses crayons à Trappes. Il ne faut pas que la caricature soit méchante. Moi, j'ai un trait justement BD pour que ça reste relativement sympa et que les gens ne soient pas vexés. Je pense que c'est un métier qui me convient bien parce qu'il y a la notion de s'amuser en travaillant. Et ça, c'est important pour moi. De travailler en n'ayant pas l'impression de travailler. Quelques traits de feutre et le visage apparaît. Petits et grands se sont laissés observer. J'aime le trait. Je trouve que c'est quelque chose qui me détend. Waouh ! Oh, il est super ! On dirait ma tante ! C'est l'humour qui en ressort. C'est ce que ça dégage comme joie. Comme joie et puis voilà le côté, oui, humour qui me plaît. Cette nouvelle rencontre avec le public était organisée par l'agglomération dans le cadre de Bubble Sky, le festival de la BD. On est vraiment dans l'activité loisir. On a donc des rencontres, des ateliers. Voilà, Gribouilletou s'inscrit dans cette série de rencontres festives, ludiques. C'est l'aspect, je dirais, tout public de la bande dessinée. Gribouilletou n'en a pas fini de croquer les cinquantinois. Prochain rendez-vous le samedi 28 janvier à Voisin-le-Bretonneux. Préparez votre meilleur profil. On ouvre une page gourmande. À présent, si la boutique est à Paris, l'atelier, lui, se trouve à Guyancourt. Caramel Paris a été lancé au début de l'année 2016 de la pâtisserie. Des chocolats et bien sûr du caramel, comme son nom l'indique Mélanie Poquet. Cette année, la galette aussi était au caramel. À Caramel Paris, mais avec un cas, on en a fait une marque de fabrique avec une certaine saveur de madeleine de Proust. Souvenirs d'enfance, de ma Normandie natale. Des petits plats de ma mère, de mes grands-parents, des odeurs qui me reviennent. C'était très agressif. Pour moi, ça faisait du sens de créer mes pâtisseries autour de cette nuit. C'était un rêve d'enfant. J'ai toujours voulu le faire. J'ai démarré très tôt chez mon grand-oncle. Et ça a toujours été un rêve. Ensuite, ma carrière professionnelle a fait que j'ai pris mon temps, j'ai réfléchi longtemps. Et puis, je me suis décidé cette année. En carré, enrobé de chocolat ou en pâtisserie, le caramel est décliné sous toutes ses formes imaginées en équipe. Nicolas Halloween lance son atelier sur Guyancourt en février 2016. La boutique Elle sur Paris a ouvert une semaine avant les fêtes de Noël. J'habite Guyancourt depuis 5 ans. Et pour moi, c'était un moyen facile de pouvoir allier ma vie professionnelle et ma vie privée. Je ne me voyais pas pour démarrer, ouvrir une pâtisserie à Guyancourt. Donc l'idée, c'était vraiment d'essayer d'avoir une enseigne parisienne. Caramel Paris, c'est pour le moment une équipe d'une dizaine de personnes, dont 7 à l'atelier de Guyancourt. Après les bûches et les galettes, le caramel se testera en amoureux lors de la Saint-Valentin. Fin de ce journal. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition aux horaires habituels. Les reportages sont à voir en replay sur notre site internet, mais aussi grâce à notre application disponible sur l'App Store et sur Google Play. C'est à voir dès à présent. Très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada